Salut et bienvenue sur Little Baby Pum. Nous voici du coup pour une vidéo qui à mon avis va apporter pas mal de questionnements en mode elle aime pas Disney, Disney n'est pas magique pour elle mais en fait tout simplement je vais vous expliquer mon expérience où on est allé à Disneyland Paris pour les deux ans de ma fille donc en famille en période de Noël et j'étais assez déçue, vous allez comprendre le pourquoi du comment mais d'ici là, d'ici mon explication juste après l'intro n'hésitez pas maintenant à vous abonner sur Youtube et sur Instagram à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour me dire si vous, vous avez déjà été à Disneyland Paris et si oui ou non vous aimez bien et si vous trouvez ça toujours aussi magique si vous êtes déjà allé plusieurs fois Il est où ? J'ai demandé à Margot gentiment si je pouvais aller regarder la rediffusion du Grand Prix et elle a dit gentiment non un bretzel géant c'est génial du coup, par où commencer ? On est donc allé à Disneyland Paris pour l'anniversaire de ma fille pour ses deux ans c'était déjà il y a quelques mois son anniversaire c'était en période d'Halloween je ne voulais pas que la première fois qu'elle y aille elle ait peur avec les méchants moi j'étais déjà allé toute seule en plus ou moins en période d'Halloween mais en semaine et je trouvais ça très très calme vous allez voir, clic, juste ici ma vidéo si ça vous intéresse je l'avais filmé avec une GoPro donc ça peut être intéressant et donc on est allé à Disneyland Paris pour les deux ans et je m'attendais à la magie, au côté féerique à les éliminations partout parce que c'est connu pour être beau en période de Noël en fait tout simplement et donc je trouvais qu'en cette période Covid, retrouver cette magie le temps d'un instant ça allait être incroyable donc on arrive sur place déjà rien que de voir l'entrée à Disneyland Paris ça fait déjà plaisir parce que c'est un endroit qui est magique pour moi en tout cas et dès que je vois l'entrée de Disneyland Paris je suis toute contente à l'idée de rentrer ça amène vraiment mon côté innocence de l'enfance et je trouve ça tellement fabuleux j'ai un souvenir de moi, enfant à Disneyland Paris qui est vraiment incroyablement magique et je voulais redonner ça à ma fille qu'elle est la chance de pouvoir revivre ce côté magique également même si elle est petite, mais au moins le ressentir une fois qu'on passe le scan des tickets et des billets on voit les décorations qui sont vraiment belles les décorations de Noël on avance encore un petit peu et là il y a vraiment tout le côté magique toute la décoration de A à Z vraiment super super beau on y est on est dans ce côté magique tant recherché on est dans ce côté, voilà, dans ce qu'on recherche de Noël de Disneyland Paris c'est vraiment... on y est c'est bon c'est tout ce qu'on veut le seul problème à ça il y a plusieurs problèmes à ça mais le premier c'est que à partir du moment où on passe le château donc qui est quand même l'endroit après lequel il y a les attractions il n'y a plus aucune décoration de Noël zéro si je suis juste en un parc à thème en fait il n'y a plus aucun rappel pas de kirlande, pas d'illumination pas de boule de Noël rien du tout ça oublie qu'on est en période de Noël et je trouve ça hyper triste sans compter tout le monde qu'il y a donc on a dû attendre entre 45 et 90 minutes par attraction autant vous dire qu'on n'a pas fait l'attraction du tout un temps pareil j'attends pas donc dans la vidéo où je suis allée à Disneyland Paris Seine je devais attendre 5 minutes maximum s'il y a une attraction où je devais attendre 15 minutes c'était beaucoup trop long j'y allais pas donc autant penser qu'entre 45 et 90 minutes c'est hors de question donc j'étais vraiment un peu déçue et tout puis on veut voir les personnages moi je m'attendais à ce qu'on voit beaucoup beaucoup de personnages qu'on retrouve ce côté magique qui se promène bien déguisé et tout qu'on puisse faire des photos avec les photos c'est 2 mètres de distance à cause du Covid et chacun veut son moment privilégié avec son personnage ce qui est compréhensible donc on a vu un seul personnage sur toute notre journée à Disneyland Paris autant vous dire que que ce moment-là quand je l'ai vu j'étais avec ma fille et on a fait la file pour être avec ça c'est le seul qu'on a vu on le savait pas encore à ce moment-là mais quand on l'a vu moi j'étais tellement fière qu'on a attendu le temps qu'il fallait évidemment quelques personnes avant nous le personnage je vais aller à la toilette donc on attend encore un peu plus il revient et on profite vraiment de ce moment-là pour faire un maximum de photos sachant que l'attente du coup a été longue et que ma fille qui était toute contente et théorique quand je l'avais dans les bras quand on l'attendait ou quand elle était à côté de moi ne l'était plus du tout après toute cette attente donc je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été une attraction de 45 ou 90 minutes voilà on a vu un seul personnage et vraiment à ce moment-là je me dis c'est un parc à thème il n'y a aucun personnage on ne peut rien faire je suis déçue quoi enfin je me dis à quoi bon en fait de rester autant profiter du Disney Village donc la partie avant Disneyland Paris une partie que j'oublie assez régulièrement malgré moi alors que ça me tente toujours d'y aller et pourtant je n'y vais pas c'est vraiment la partie avec les petits restaurants les magasins etc qui est ouverte juste avant le parc et pour lequel il ne faut pas avoir payé l'entrée du parc donc c'est vraiment un endroit qui m'intéresse beaucoup mais quand je vais à Disneyland Paris dès que j'arrive au matin je vais à Disneyland Paris pour les attractions et une fois que j'ai fini ma journée à Disneyland Paris je rentre et donc en fait cette partie là je ne l'utilise pas mais à ce moment là je me suis vraiment dit en fait c'est là où je dois aller il va y avoir beaucoup moins de monde et les attractions on ne les utilise quand même pas donc pour ne pas avoir payé un ticket pour rien autant aller là et se promener voir les magasins etc jusqu'au moment où quelque chose m'a fait changer d'avis on a pu assister à la parade de Noël en journée qui était déjà une chance parce que quand je suis allée toute seule les parades étaient toujours annulées à cause du Covid là on a pu voir la parade et le temps d'un moment la magie est revenue c'est vraiment ça la magie de Disneyland Paris est revenue j'étais toute contente j'ai commencé à danser devant les chars enfin là où on peut se mettre mais j'ai commencé à danser et tout rien qu'à savoir que la musique annonçait que les chars arrivaient j'étais hyper contente et pouvoir voir les personnages on se remet vraiment dans le milieu de Disneyland Paris et c'est vraiment c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot c'est ça qui est vraiment la magie de Disneyland Paris et c'est ça qu'on veut retrouver en fait à chaque moment de Disneyland Paris et suite à ce moment là je dis ok c'est bon je reste après la parade on décide d'aller manger donc comme j'ai dit on est en famille et trouver une table de 6 c'est pas toujours évident là avec de la chance on a trouvé assez facilement une table pour 6 personnes on s'installe certains d'entre nous passent commandes une fois qu'on a nos commandes on va s'asseoir avec le reste du groupe le reste de la famille et quelques minutes plus tard alors qu'on ne savait pas du tout que c'est vraiment un hasard qu'on a envie de manger à ce moment là et qu'on a été dans ce restaurant là donc vraiment tout est un hasard il y a le spectacle de Mickey et de ses amis qui chantent Noël qui commence donc de nouveau on a énormément de chance c'est un hasard total avec beaucoup beaucoup de chance qui fait qu'on est de nouveau encore plus dans ce milieu féerique recherché de la période de Noël le reste de l'après-midi on a principalement fait des tours dans les magasins et le soir arrive et là il fait vraiment tout noir et il y a de la neige qui commence à tomber il y a les chars qui arrivent à nouveau mais du coup illuminé pour faire le contraste avec le soir qui est noir et la magie est de nouveau présente donc je suis vraiment partagée en fait par rapport à cette journée à Disneyland Paris autant c'est pour l'anniversaire de ma fille autant je fais chaque fois une activité pour son anniversaire en plus de sa fête d'anniversaire avec son gâteau d'anniversaire pour son premier anniversaire on est à la Paris d'Aïsat donc vous pouvez retrouver la vidéo juste ici donc pour son deuxième anniversaire c'était donc Tisséant de Paris on n'a fait aucune attraction il manquait de décoration il manquait de personnages mais grâce à la parade et au spectacle pas prévu la magie était quand même là donc j'ai quand même été déçue de cette journée pas pour le temps etc parce qu'il a vraiment fait beau et on a eu de la chance mais vraiment pour le côté où Tisséant de Paris manque de magie et c'est pas une phrase que je pensais dire un jour dans ma vie mais Tisséant de Paris a clairement manqué de magie pour moi heureusement qu'il y avait l'apparat qui était autorisé malgré cette situation sanitaire c'est vraiment ce qui a rattrapé le coup donc je pense vraiment que pour la prochaine fois je vais privilégier Tisséant de Paris ou attendre que ma fille soit plus grande mais de toute façon si j'y retourne c'est en hors saison en semaine pour vraiment profiter un maximum vu que de toute façon ça ressemble juste à un parc à thème sans rien une fois qu'on a passé le château donc je suis un peu déçue de vouloir retourner ou pas voir les décorations d'Halloween ou Noël etc vu que je m'attendais à beaucoup mieux que ce que c'était n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo prenez bien soin de vous salut